Je vous le disais un petit peu plus tôt, Dimitri Tcheuil, président de la Ligue de Pelotes Basques, est avec nous ce matin. Bonjour Dimitri. Bonjour. Tu vas bien ? Ça va, merci et toi ? Je vais très bien, avec le beau soleil, forcément, ça donne de l'énergie. Alors Dimitri, on est là évidemment pour se parler de sport basque. Avec la belle saison qui arrive, le train qui va se remettre en route. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu, déjà dans un premier temps, quels seront les moments forts de cette saison, de cet été, du point de vue sportif ? Déjà, juste le trinquet, c'est l'hiver. Là, j'ai le trinquet, j'ai compris, c'est le fronton. C'est l'extérieur, le fronton. Voilà, à l'extérieur, la saison est proche, on va bientôt reprendre. Il y a tout l'entretien à refaire sur le fronton. Il y a un tournoi qui va être lancé. On commence en général par un tournoi local pour vraiment relancer les pelotaries. Et derrière, vraiment, enchaîner pour s'entraîner, pour recevoir les basques qui viennent pour la fête basque. Alors ce premier tournoi, il aura lieu en juin, je crois que c'est ça. C'est ça, on va envoyer les inscriptions sous peu. Et puis, on espère commencer pour le mois de juin et puis finir pour, en général, les finales, le week-end du 14 juillet. Après, derrière, vraiment, commencer le tournoi éliminatoire pour la fête basque. C'est ça. Alors, d'autres tournois pour les adultes à part ceux-ci, à l'automne notamment, peut-être ? C'est ça. Après la fête basque avec nos invités, derrière, on a toujours le tournoi de l'éco des caps qui nous prend beaucoup de temps. Et puis, qui clôture la saison parce qu'elle est relativement courte. Ça dépend aussi de la météo à la fin de la saison estivale. Mais on essaie toujours de conclure avec l'édition de l'éco des caps. Pour les enfants, beaucoup de choses aussi, j'imagine ? Oui. Donc, cette année, on a encore notre entraîneur. On a fait appel à un entraîneur encore qui arrive justement cette fin de semaine. Donc, Théo Dupont. Il vient juste de passer son brevet fédéral. Et voilà, il sera sur l'archipel, il va commencer le 20 mai jusqu'au 17 septembre. Voilà, la mi-septembre où clôture normalement notre saison à l'extérieur. Alors, comment ça se passe pour les enfants déjà à partir de quel âge ? Et qu'est-ce qui se passe au départ quand on inscrit notre enfant pour faire du sport basque ? Alors, il y a eu des permanences cette semaine pour justement pouvoir inscrire tous les enfants. On commence à partir de 5-6 ans. Après, c'est des catégories. Et puis, il y en a qui sont habitués aussi. Donc, on sait aussi, on fait un peu des groupes de niveau. Mais voilà, il y aura pas mal de choses. Cette année, on va essayer aussi avec l'éducateur, de faire un partenariat avec le centre aéré. Donc, pareil, faire partir nos licenciés avec les jeunes du centre aéré, faire un déplacement sur Miquelan en journée continue. Donc, on va essayer d'en faire deux si possible. Ce serait après le 14 juillet, le 17 juillet, je pense. Et derrière, la semaine d'après, le 24. Donc, je pense que ça peut plaire. Et aussi, vis-à-vis du centre aéré, ça leur fait une sortie. Et puis, ça fait mêler les jeunes. Et voilà, ça fait aussi découvrir la pratique autre que nos licenciés aussi. À partir de quel âge on peut pratiquer à la pelote ? Donc, c'est ça. C'est un âge de 5-6 ans. Encore une fois, ça dépend de chaque enfant. Mais voilà, à partir de 6 ans, je pense qu'on peut prétendre à faire des initiations. Bon, ce sera plus avec l'entraîneur à l'intérieur. Et à l'extérieur, ce sera plus des jeux un peu ludiques. On leur apprend sitôt déjà les règles, comment ça se passe. Après, voilà, c'est l'entraîneur qui voit. Mais voilà, ça commence surtout sur des initiations. Et puis, voilà, les jeux de balles, les rebonds de balles. Pas forcément directement avec l'instrument dans les mains. Voilà, on leur fait faire des petits déplacements qu'eux, ils ne prennent peut-être pas conscience aussitôt. Mais qui est indispensable pour la suite. Et puis, pareil, des jeux de balles avec juste la main. Taper, faire un rebond avec la main sur le mur. On passe par là au début et puis... Et puis, on devient des champions comme toi. Je ne dirais pas ça, mais... Donc, voilà, beaucoup de projets. Pas de déplacements à l'extérieur. C'est difficile, je pense, de pouvoir aller en tournoi. Parce que tout de suite, évidemment, on parle du Pays Basque. Et j'imagine que ça doit être un coût trop élevé. C'est ça. Comparé à d'autres associations où ils vont plus sur le Canada, Terre-Neuve. Nous, c'est vrai que ça se passe, c'est en métropole, dans le sud-ouest, au Pays Basque. Et tous les ans, on est invité à un Challenge France. Mais encore une fois, ça prend du temps, de l'argent et il faut de la disponibilité. On l'a fait dans le passé. Et d'ailleurs, on s'en est très bien sortis. Parce qu'on était souvent dans le dernier carré. Ce n'est pas évident. Et puis, il faut encore une fois de la disponibilité. Bien sûr. Et puis, des gens pour encadrer ces jeunes. Est-ce que c'est quelque chose qu'on pourrait quand même imaginer pour le futur ? C'est ça. Ce seraient des projets à venir. Parce que c'est vrai que la pyramide, là, dans l'association, la ligue, elle est un peu vieillissante. Donc, ce serait encourageant aussi. S'il y a des jeunes qui sont motivés, pourquoi pas, par la suite, derrière, partir avec eux pour faire des stages. Même que ce soit autre que la Palette à gomme. On peut faire du Yoko Garbi aussi. Enfin, sur le Pays Basque, il y a plein de choses. On peut aller dans tous les petits villages. Voilà, on l'a fait encore une fois. Mais ce serait bien. Oui, on en parle. Et puis, ce serait bien à refaire. Parce que finalement, c'est vrai que les sports basques, ce n'est pas seulement la pelote. Il y a d'autres choses. Il y a le panier. Explique-moi un petit peu tout ça. Il y a différentes spécialités de la pelote basque. Oui, c'est ce qui est en globe. Il y a plusieurs spécialités. Mais moi, je crois qu'il y a en spécialité. Et nous, on pratique plus en général la Palette à gomme pleine. Mais oui, avant, on jouait un peu aussi au Yoko Garbi. Maintenant, ça s'est un peu perdu. Il y a encore quelques anciens qui reviennent et qui essayent un peu. On peut voir quand on passe sur la place. Il y a Manu aussi. Il y a Manu, voilà. Il y a des anciens encore qui aiment jouer à Manu. Et d'ailleurs, on fait venir aussi des joueurs de Manu. On essaye quand on peut. Quand il y a des grands événements comme l'an dernier, on a fait venir quatre joueurs de Manu. Les gens apprécient. Et puis, voilà, c'est vraiment le début de la pelote basque. La Manu, c'est le sport, la spécialité qui a lancé. Est-ce que tu penses que ce serait bon de, justement, remettre la Manu au goût du jour, là, en 2018, vu que ça se perd un peu ? Oui, aussi. Après, je ne sais pas si les gens ou les jeunes accrocheraient. Parce que je sais que, voilà, différentes écoles, lycées, tout ça, aux Pays-Basques, que les jeunes ont une balle dans leur sac à dos. Donc, dès qu'ils finissent l'école, ils vont taper avec leurs amis. Ils vont taper sur les murs. Mais ici, je ne sais pas. Et encore une fois, ça dépend de l'entraîneur aussi, sa spécialité. Il y a deux ans, on a eu un entraîneur qui aimait plus le charret, le paleton. Donc, il a un peu fait des cours, une initiation comme ça. Et si un jour, oui, on a un entraîneur qui est spécialisé aussi dans la Manu, c'est sûr que je pense qu'il va quand même essayer de développer ça un petit peu ici aussi, avec nos licenciés. Bien sûr. Est-ce que c'est facile de trouver, justement, des entraîneurs qui sont d'accord pour venir à Saint-Pierre-et-Miquelon ? Alors, de trouver, c'est sûr que ça prend du temps. On commence assez tôt nos recherches aussi. On a la fédération, on est affilié à la fédération française de Pays-Basques. Donc, on peut diffuser aussi les courriers là-bas et tout. Mais une fois que les gens entendent parler, maintenant, on a un petit réseau quand même. Et les gens aussi parlent un peu de Saint-Pierre. Il y a souvent, en général, des retours positifs. Donc, les personnes qui s'interrogent, ils demandent à telle ou telle personne que forcément, ils peuvent connaître dans les associations de Pays-Basques. Là-bas, au Pays-Basque. Et pour venir, ce n'est pas le souci. Je pense que c'est plus ça, les dispos. Et puis, surtout, avoir le bagage qu'il faut, comme le diplôme fédéral. Donc, c'est ça. Comme l'homme Théo qui vient ce week-end, il l'a passé récemment. Mais ce n'est pas le fait de venir à Saint-Pierre-et-Miquelon. Au contraire, ils sont toujours très contents. Et quand ils repartent, ils sont aussi un peu tristes. C'est comme les chkis. C'est ça. Ils pleurent en arrivant et ils pleurent en repartant. Oui, bien sûr. Dimitri, on va faire une petite pause musicale. Et puis ensuite, on va plus s'intéresser au côté festif. La fameuse fête basque. On va en parler juste après ce titre de Bernard Lavigny. Retour dans notre studio. Je reçois ce matin Dimitri Tcheuil, président de la Ligue de Pelote-Basque. Alors, on a parlé du côté sportif. Maintenant, on va s'intéresser au côté festif. On aime bien aussi. La fête basque remporte chaque année quand même un grand succès. C'est un rendez-vous que les Saint-Pierre-et-Miquelonais ne manquent pas. Alors, quel sera le menu de cette année 2018, Dimitri ? Cette année, comparé à l'an dernier avec Ternoua, on va revenir dans une configuration, on va dire, normale, traditionnelle. La fête basque, elle est programmée du 12 au 19 août sur une semaine avec, comme d'habitude, des parties de tournois hommes. Cette année, on ne fait pas venir l'équipe féminine parce que, voilà, la motivation n'était pas là, a priori, chez les femmes. Donc, on a décidé de ne pas faire venir une équipe féminine avec leur accord. Bien sûr. On leur a demandé. Donc, on fera venir deux équipes du Pays Basque ou des Landes. En l'occurrence, là, il y a une équipe qui a déjà confirmé des Landes. Et on est en train de voir pour, voilà, avoir une deuxième équipe étrangère qui vienne du Pays Basque pour ce tournoi. Et puis, évidemment, tous les jours de la semaine, comme d'habitude, la buvette, la restauration. Voilà, les à-côtés. Bon, le menu, encore, je ne sais pas encore. On n'est pas rendu là. On a une réunion, là, cette semaine, mais ce n'est pas encore décidé. Ça, c'est des plats basques, ça, c'est sûr. C'est ça, voilà. On a donc un groupe de musique confirmé. Donc, ce sera Iroac. Il y a un monsieur Bergara qui est déjà venu il y a plusieurs années, une dizaine d'années, je pense. Voilà, qui est content, enchanté de revenir. Voilà, avec ses deux collègues musiciens. OK. Donc, ça veut dire qu'il y aura de l'animation sur une semaine complètement. Et puis, aussi, le samedi, dimanche, c'est vraiment les temps forts. Voilà. Avec les forces basques. Voilà, forces basques, pareil, on est en train de voir, essayer, peut-être, trouver une équipe étrangère qui pourrait venir pour motiver aussi les associations. C'est bien reparti, depuis deux ou trois ans, la force basque. Voilà, se mesurer avec les équipes, les associations locales. Voilà, une équipe de l'extérieur, ça peut être bien aussi. Voilà, pour les adultes et les enfants, pareil. Vous vous organisez toujours. On font le samedi, normalement, voilà. Ils aiment ça, donc ça marche bien. Et nous, ça nous fait plaisir aussi. Ça fait plaisir aux membres. Bien sûr. On revient sur Terre-Noie. On avait, il y a eu un film de fées. Il sera bientôt diffusé. C'est ça. Il y a les productions Rubicon 975, M. Bruno Clairot, qui a finalisé son film, on va dire. On va faire deux diffusions au CCST. Donc, la première, ce sera, à priori, le 25 pour les officiels, les sponsors, les bénévoles et les partenaires qui ont participé à Terre-Noie. Vu que ça a engagé beaucoup de monde pour la première diffusion, on s'est dit faire une autre le lendemain, le 26, pour le grand public. Avec des moments très forts, j'imagine. Je pense, personne n'a encore vu, ou très peu de gens, mais je pense que ça va être, voilà. En tout cas, revivre ça, un an après, presque. Ça va faire plaisir. Alors, je sais que tu n'es pas concerné, mais il y a aussi une toute, juste en dire deux mots, parce que j'espère qu'on recevra Philippe pour nous en parler. Mais il y a une nouvelle association qui s'est montée aussi pour le côté plus culturel. C'est important, selon toi, de, justement, séparer le côté sportif et le côté culturel ? C'est important, je pense, c'est, voilà, il fallait aussi, parce que c'est vrai que la Ligue est le plus axée sur le côté festif et sportif. Mais à Saint-Pierre, il y a beaucoup de Basques et la culture aussi, c'est important. Je pense que les Basques, ici, vont apprécier, parce que c'est une association qui peut aider, admettons, dans la langue, le shkara, qui est la langue basque. Donc, voilà, le shkara et che peut apporter tout ça, ou les chants, les chants, le rock-bat qui fait des danses. Voilà, ils peuvent les aider, faire appel à un professeur ou encore envoyer quelqu'un pour faire une formation ou des cours de danse. Là, ils ont remis la trainière cette semaine à l'eau et, bon, la trainière appartient à la Ligue, mais c'est le shkara et che qui va, voilà, faire vivre la trainière. Et, voilà, ils ont fait une sortie hier, je crois, et ça s'est très bien passé. J'espère que ça va continuer. Oui, je pense que c'est important aussi. On aura l'occasion, bien sûr, d'en reparler avec le président. Philippe Akala. Voilà, qui viendra nous donner tous les détails sur cette nouvelle association. Dimitri, une saison qui va être écourtée pour cause de travaux ? Oui, parce que, voilà, après la fête basque, on va fermer le trinquet. Donc, on a un projet de construction, là, qui va commencer. J'espère, voilà, que ça va débuter dans les temps et on espère, voilà, pour l'année prochaine être... Pour pouvoir profiter, donc, d'une plus grande maison basque. Oui, une maison basque du monde, voilà, avec... Maison basque du monde, alors il faut nous expliquer. Ah ben, voilà, c'est le titre des maisons. Voilà, il y en a un peu partout dans le monde. Et voilà, nous, on voulait avoir notre maison basque du monde aussi. Donc, ce sera collé au trinquet, avec, voilà, une salle de réception, des toilettes publiques aussi. Voilà, ce sera convivial. Et je pense que ça... Après, voilà, il faudra faire vivre aussi cette maison. Mais il y aura des projets à amener encore. Et je pense que, voilà, on a encore plein de choses à faire. Bien sûr. Parce que, finalement, la communauté basque est partout sur la planète. Mais c'est une communauté qui communique beaucoup. C'est vrai que vous êtes une grande famille, finalement, j'ai l'impression. Oui, voilà. C'est vrai que j'imaginais pas ça non plus comme ça. Mais c'est vrai que, voilà, il y a des réseaux. Et les basques, en ayant une maison basque du monde, voilà, on peut être ouvert sur le monde et communiquer avec les autres maisons basques du monde. Et voilà, ça facilite aussi les invités qu'on peut avoir ou les connaissances. Comme Terre Nouveau, je pense que ça va bien aider. Et ça va aider encore. Bien sûr. C'était indispensable, finalement, que Saint-Pierre-et-Miquelon ait sa propre maison basque du monde. Oui, parce que c'est vrai, les basques, encore une fois, ici, à Saint-Pierre, elles sont présentes. Et voilà, il y a de l'activité. Maintenant, la fête basque, ça fait, voilà, plus de 30 ans maintenant qu'elle est présente. Et on espère qu'elle sera toujours présente. Il faut que ça continue et que ça en innove. Et pour la jeune génération aussi, qu'ils n'oublient pas qu'ils ont des ancêtres aussi à Saint-Pierre-et-Miquelon qui viennent du Pays basque directement. C'est ça. C'est notre histoire. Voilà. Tout à fait. Dimitri, merci d'être venu dans notre studio ce matin. On vous souhaite évidemment un bel été. Et puis, on aura bien sûr l'occasion de se reparler sans doute dans l'été avec les tournois à venir et surtout la fête basque. Merci. Merci à vous. Bonne journée. La première. La première.